Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. De l'ombre à la lumière, c'est l'un des candidats controversés de ces législatives anticipées. Raphaël Arnaud, militant antifa de 29 ans, a été investi par la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire dans la première circonscription du Vaucluse. Inconnu du grand public, mais pas des policiers. C'est une information européenne, Jean-Baptiste Marty, ce proche de Jean-Luc Mélenchon, n'a pas une, mais une fiche S, mais trois. Eh bien oui, trois fiches de sûreté mises par trois services de renseignement différents. La DGSI, l'ERT comprenaient le renseignement territorial. Et enfin la DRPP, la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Des fiches créées entre 2019 et 2021 et signent que cette dangerosité est encore prise très au sérieux. Toutes ont été renouvelées au moins à trois reprises. Raphaël Arnaud, ou plutôt Raphaël Archenot de son vrai nom, lui qui aime brouiller son identité avec les policiers puisqu'il est connu sous sept patronymes différents. Et donc, fiché S pour son comportement violent. Il organise notamment des sessions d'autodéfense avec son groupuscule lyonnais, la jeune garde, un groupuscule souvent impliqué dans des rixes contre des groupes d'ultra-droite. Cette violence se retrouve également dans les cortèges, lui qui soutient les black blocs, des militants vêtus de noirs placés en tête de cortèges et pour qui les policiers sont des cibles. Cette candidature aux élections législatives soulève donc des questions de sécurité pour la République. Car en cas d'élection, Raphaël Arnaud pourra consulter des documents confidentiels ou encore visiter des lieux hautement sécurisés comme les prisons. Information Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.